Salut à tous, c'est Yu-Gi-Ohm, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à comment incorporer Red Eyes of Dragoon, la nouvelle fusion, dans un deck Adam Emancipator. C'est pas forcément obligatoire, surtout que c'est un deck qui peut clairement s'en passer, mais c'était juste pour le fun, un petit challenge. Le but étant d'incorporer la nouvelle fusion Dragoon dans l'extra deck, mais sans mettre la moindre rubrique en main deck, donc pas de Red Eyes Fusion, pas de Dark Magician, ni de Red Eyes Black Dragon. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, voilà ma version du deck actuelle que j'ai, donc c'est une version un petit peu old school avec les pierres et les reborn, tout ça. Bon on a quand même les foolish avec, voilà, on a All Lion et j'ai même mis Ordre Impérial, ça permet de ne pas perdre sur Dark Roller No More et compagnie. Donc je le mets en main deck, puisque c'est vraiment un deck go first, bon qui peut clairement aussi aller second, mais c'est plus du go first. Et du coup, je vais tout de suite me faire 2-3 mains de test, pour vous montrer un petit peu le procédé, la marche à suivre, pour invoquer tout simplement la nouvelle fusion Dragoon. Et du coup, je retrouve, donc on va tout de suite passer aux mains de test, et après à la fin je crois que je vous mettrai un petit replay, juste pour vous montrer un board qu'il est possible de faire assez facilement. Et du coup, c'est la version la plus optimale, sachant qu'il y a plusieurs façons de l'invoquer, sans les briques du main deck, mais du coup là c'est la version qui tourne le plus, je dirais, autour de Super Polly, et qui tourne bien sûr autour de Nibiru, et qui est vraiment la plus consistante surtout. C'est pour ça que ça va notamment tourner autour du Mud Dragon et de Reproducus, mais du coup, je vous en dis pas plus, on passe tout de suite aux mains de test. Donc voilà, c'est parti, donc là on peut voir qu'on a une main quand même très correcte, mais on a cette brique là qui est en main, mais bon, tant pis. Du coup, on va normal human analyzer, et on va SP directement le Seeker. On va faire l'effet du Seeker, je fais ça pour jouer autour de Gamma, comme ça j'ai toujours un Montrocher, moi je peux SP ma chercheuse. Du coup là, on a le Doki Doki et la Pierre Bleue, la Pierre Bleue va mettre Pioché 1, c'est pas mal. Ce qui serait cool, c'est qu'on a vraiment Guardian assez rapidement ici. Bon, du coup je l'ai pioché, j'aurais peut-être dû devoir activer cet effet là. Bon, du coup on va pouvoir quand même l'invoquer avec Doki Doki, donc ça c'est cool, ça sera notre cinquième Summon. Donc ça c'est la quatrième. La cinquième Summon, on invoque un Guardian du deck. Donc là, à partir de là, on a le combo qui est sécurisé de Nibiru, donc ça c'est, enfin de n'importe quelle Entraber, donc ça c'est vraiment pas mal. Là on va faire un peu de place sur le board, du coup on peut SP la Raptite ici. On fera l'effet plus tard. Et à partir de là, on peut partir un combo du coup, une Needlefiber en utilisant Analyzer, de toute façon pour la Reborn, donc c'est pas très grave. Donc là, à partir de là, on va SP Allian, ça va partir en combo assez classique. On va partir sur un Linkross et faire un seul jeton, on n'a pas besoin de plus. On fait le jeton ici, enfin il n'y a pas vraiment d'ordre. Et là, tout ce qu'il faut à partir de là, c'est avoir trois zones disponibles, donc une, deux et trois, en comptant ces deux monstres là. Puisque là, du coup, on va faire le Metal Marcheur. Et on va avoir des autres SP, donc le Metal Marcheur, on va faire l'effet pour Reborn Analyzer. Et avec l'effet de lait dans le cimetière, on va SP de Token Niveau 3. Donc là, pareil, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, c'est quand même mieux d'avoir un monstre à effet en dessous des deux zones ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à jouer, puisqu'on a quand même pas mal de trucs. Donc là, on va faire le mod Dragon. On peut le faire sur le côté ici, c'est bien. Et donc le mod Dragon, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut un tuner et un non-tuner, donc c'est un EO6, donc c'est générique. Et cette carte peut se substituer à n'importe quel matériel de fusion qui est spécifiquement listé sur un monstre à fusion. Donc en l'occurrence, Dragon, il liste Dark Magician et le Red Eyes Black Dragon ou un dragon à effet. En l'occurrence, nous, on va le substituer à la partie Dark Magician ici, puisqu'on ne le joue pas en main deck. Et du coup, il va nous manquer la partie Red Eyes ou Dragon à effet. Donc nous, on va partir sur la partie Dragon à effet ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, j'ai quand même encore deux Xterns dans ma main, donc c'est pas trop dégueulasse. Je pense qu'on va pouvoir quand même jouer. Donc là ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le Reprodocus. J'aurais bien aimé le faire sans devoir sacrifier lui tout de suite. Du coup, je pense que je vais partir sur une activation Raptite. Là, ce serait cool d'avoir un petit monstre. Bon, on le parle à l'Alexis malheureusement. Voilà, donc du coup, c'est parfait. On a encore un Tuneur. Donc ça, c'est nickel. Donc à partir de là, on va pouvoir faire notre petit Reprodocus. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire Galant Granite. Voilà. On va d'abord faire Galant Granite, ça serait cool, ça serait plus cool. Tout simplement pour aller tuto, notre bloc dragon. Qui servira pour la suite du combo, évidemment. Donc là, on va aller prendre le dragon de bloc. D'ailleurs, j'aurais pu le SP ici, Galant Granite. Et pour mettre le bloc ici, ça ne changera pas grand-chose. Ouais, j'aurais pu le SP. J'avais 1, 2, 3, 4. Ouais, j'aurais pu le SP. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer tout de suite. Donc, tac, tac et tac. Voilà. Avec le bloc et le Link Cross, on peut faire le Reprodocus. Bien sûr, on va aller tuto. On garde bien le guardian sur le terrain, tant qu'on n'a pas d'autres negates. Du coup, on va aller prendre les 2 niveau 2. On a déjà en main. Est-ce que c'est... A partir de là, on peut aller prendre éventuellement le Fossil d'Ina aussi. On peut aller prendre le Fossil d'Ina. Ouais, on va sécuriser le Play pour la suite. Ça nous fera des Extenders pour le tour prochain, si jamais... Si jamais il y a un tour prochain. Voilà. Du coup, à partir de là, on va pouvoir partir sur notre Play Dragoon. Donc, le Reprodocus, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un monstre pointé dans la zone. C'est qu'on va l'activer pour changer le type. Et évidemment, on va dire Dragon. Et à partir de là, on peut activer l'effet du Medragon pour invoquer le Dragoon, en utilisant lui comme Dragon, parce que c'est devenu un Dragon. Et à partir de là, on n'a plus besoin du Guardian. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut... Là, du coup, on peut Extend. On a pas mal de choses pour Extend. Sachant qu'après, la suite de combo, ça dépend vraiment de ce qu'on va excaver et compagnie. On peut directement mettre une Apollousa, par exemple. Donc là, j'ai vraiment pas eu de chance. Ça, c'est vraiment des cartes que j'aurais bien aimé avoir en main. Là, j'aurais peut-être dû faire un... Un Sayuja. Pour plucher tout ça, ça aurait été vraiment cool. Parce que là, ça, c'est une Extend. Ça, c'est une Extend. Enfin, ça, c'est vraiment fort. Ça permet de pas se prendre d'art couleur. Ou autre. Ça, c'est vraiment fort. Parce que ça, c'est un Monster Reborn. Et ça, c'est pareil. C'est une Monster Reborn. Et ça, c'est un Extend. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment la main que j'aurais aimé avoir sur un Sayuja. Du coup, là, ce qu'on peut faire à partir d'ici... Là, on peut se penner de bloc. On n'a plus grand-chose à part lui. On va peut-être pouvoir passer sur... On va quand même tenter le Sayuja, je pense. Pour remettre ça au moins au moins. Et ça, c'est pareil. J'en ai pas besoin dans l'immédiat. Du coup, on va partir sur un petit Sayuja à 4. Quoique non, ici, on peut... Ouais, non. On va d'abord sécuriser à fond. Donc là, on peut mettre une E-Gate en plus. Donc là, c'est soit vous faites Crystal Wing. Soit le Borel Savage. Moi, j'aime bien mettre Crystal Wing. Il est quand même plutôt fort. Puisqu'il détruit aussi. Alors que Savage, il a mis juste l'activation. Par contre, c'est que il fait de monstre, évidemment. Et il prend l'attaque. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, à partir de là, on peut... Invoquer spécialement notre... Notre Gigantesse. Et on va remettre bloc. Quand ça, on aurait 4 monstres pour partir sur le Sayuja. Donc là, tac, tac, tac. Ok. Donc là, on va espérer que c'est des bonnes cartes. Je crois qu'on a vu passer un peu toutes nos... Cartes qu'on voulait juste avant. Donc c'est pas forcément ce qui est le mieux. Voilà. Donc là, on a quand même chopé 2 Extender. Donc évidemment, on va remettre les pierres. Mais ça ne nous intéresse pas. Et on peut remettre ça aussi. C'est pas forcément... Après, ça peut même faire un... Non, je vais remettre plutôt lui. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est un deck qui est quand même plutôt fort. Là, j'ai déjà 2 Negates. Sachant que là, c'est pas fini, évidemment. Donc après, on pourra faire l'effet du Sayuja. Moi, genre là, je m'en sers pour essayer de mettre le... Comment ça s'appelle ? Le Fossil d'Ina. Comme ça, votre adversaire n'a pas d'autre choix que d'essayer de le détruire par battle. Sachant qu'il est boosté par le Sayuja. Donc il a 1 500 de def. Sachant que du coup, il ne pourra jamais passer votre board. Du coup, c'est pas mal. Il s'agit de se prendre des Superpolis. Il s'agit de se prendre des Kaijus. Il s'agit de se prendre pas mal de choses. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est qu'on peut... Foolish. Je crois qu'on ne l'avait pas mis encore. Notre ami, voilà. Le Revival Golem pour le spé. Ensuite, on peut utiliser l'effet de Sayuja, par exemple. Quoique, j'ai un Monster Reborn. Là, j'aurais bien aimé faire un petit apollo ou ça, ça ne va plus être cool. Sachant qu'on peut Reborn lui aussi. Ça va vraiment dépendre du nombre d'extend que vous avez dans votre main. Du coup, là, ce qu'on peut faire, si on veut garder un peu des ressources pour le prochain tour, c'est tout simplement qu'on peut Reborn, par exemple. En vrai, n'importe quel... Ah, j'ai pas de thuner. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, du coup, en vrai, dans Reborn, une Negate, par exemple. Du coup, là, malheureusement, on va devoir sacrifier un peu, je pense. Voilà, on va prendre ça et on va garder autre pour le prochain tour, comme ça. Et là, du coup, on peut finir sur une Apollousa à 4, par exemple. Sachant que vous avez... Vous pouvez peut-être Reborn. Ouais, on peut encore le Reborn. Le bloc pour le prochain tour. Donc là, vous avez 4 Negates, 5, 6 et 7. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est clairement pas le meilleur board que j'ai fait, mais c'est juste un titre d'exemple. En général, je suis fini au moins avec un Borel Savage en plus. Ça permet d'avoir une autre Negate MP. C'est pas mal, parce que là, c'est Negate Universelle. Et ce que j'aime bien avoir, bien sûr, c'est l'ordre impérial et un Fossil Dina. Comme ça, votre adversaire ne peut pas se paier et il ne peut pas accéder une magie. Donc, autant dire que ça limite vraiment les plays. Malheureusement, on ne peut pas aller tuto l'ordre impérial. C'est un peu dommage. On peut tuto le Fossil Dina. On peut le prendre avec le bloc, par exemple. Donc, ça dépend aussi de vos mains et tout ça, et de la chance que vous avez sur les Excavates. Du coup, je vais juste vous mettre un autre petit replay très rapide d'une main que j'avais qui était pas mal. Voilà, donc je vous laisse avec ce replay pour terminer la vidéo. J'ai jamais pensé, j'ai jamais raison. Je suis resté, je suis resté, je suis resté, je suis allé. Ma cause n'est pas définitive. Je suis resté, je suis resté, je suis resté, je suis resté. Sous-titrage ST' 501 ...